Générique ... Place donc à la deuxième partie de la soirée. Maintenant, la parole est à vous avec notre débat citoyen. Et avoir le droit à la parole, se faire entendre, c'est justement ce qu'ont réclamé ces derniers mois de nombreux mouvements. En gilet jaune, manif pour le climat ou pour les retraites. Des citoyens qui sont descendus dans la rue, se sont emparés des réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes, leur colère et interpeller les politiques. C'est le cas de nos invités qui vont venir nous rejoindre. Une lycéenne, un viticulteur, un jeune avocat et un gilet jaune de la première heure. En cette période de municipal, comment se sont-ils emparés de la campagne ? Comment mettent-ils la pression ? Ont-ils le sentiment d'être vraiment écoutés ou juste récupérés ? Ce sont des questions qu'on va poser, notamment à Esther Laudé. Vous êtes en terminale au lycée Jules Guède à Montpellier. Vous avez beaucoup manifesté, côté d'autres jeunes, pour le climat. L'environnement est vraiment au cœur de ces municipales. Est-ce que vous pensez y être un petit peu pour quelque chose ? J'estime que les mouvements, évidemment, ces derniers mois, ont joué un grand rôle dans les municipales, mais qu'à la fois, ils ont pu faire une sorte de contre-effet, du coup, qui a placé l'écologie plus comme une stratégie municipale, une stratégie électorale, que réellement placer le sujet de l'écologie autour des débats, même si ça en est fait partie. – Allez, vous allez pouvoir nous expliquer tout ça dans cette émission. Il y a aussi avec nous Frédéric Croenet. Vous êtes vigneron à Pépieux, dans le Minervois, et au sein du syndicat que vous présidez, vous avez lancé un appel pour que les agriculteurs soient présents sur toutes les listes pour faire entendre la voix de la terre. Et en finir, dites-vous, avec l'agribashing. Qu'est-ce que vous entendez par l'agribashing ? – Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux arrivants dans nos communes. Et il y a un savoir vivre ensemble, à réapprendre. Et les vignerons ont déserté les conseils municipaux depuis maintenant trop longtemps. À l'époque, ils y étaient trop, maintenant ils n'y sont plus du tout. Et du coup, là, par le biais du syndicat, nous avons demandé à réinvestir les conseils municipaux des communes viticoles. Et on verra bien sûr. – Si ça a marché avec vous dans cette émission. Christophe Chapuis, vous avez enfilé le gilet jaune sans relâche pendant un an. Vous avez notamment co-organisé l'anniversaire du mouvement ici à Montpellier, qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. C'est un mouvement qui rejetait le monde politique. Est-ce que certains sont sur des listes aujourd'hui ? – La plupart des gilets jaunes ou des personnes qui ont porté un gilet jaune ont préféré ne pas le porter s'ils se sont engagés en politique pour justement garder ce symbole le plus apolitique possible. Donc la réponse a priori est non. – Et à côté de vous, il y a Guillaume Lasmol. Vous vous battez le pavé en ce moment, puisque vous êtes avocat et c'est une profession qui est particulièrement remontée contre la réforme des retraites, réforme qui est actuellement entre les mains des parlementaires. Est-ce que vous utilisez les municipales comme moyen de pression ? – Oui, bien sûr, on est fatigué mais combatif. Et combatif, ça veut dire effectivement porter notre combat sur le terrain politique, ce qu'on fait maintenant depuis au moins un mois. Et on a des initiatives partout en France, on a des avocats qui ont décidé de monter des listes aux municipales, mais on a aussi décidé d'investir le terrain des municipales et donc d'être présents sur les marchés, sur les lieux de rassemblement pour indiquer à nos concitoyens que cette réforme qui se prépare, portée par un gouvernement, La République En Marche, est dangereuse. Et donc on investit ce terrain-là. – On verra si c'est une stratégie qui fonctionne. Et puis il y a aussi avec nous notre politologue Emmanuel Négrier. Et on regardera avec vous Emmanuel, si justement il y a un impact de ces citoyens engagés et mobilisés. Mais pour commencer, on va replonger dans ces mobilisations qui ont marqué l'année 2019. Direction pour commencer le parvis de la mairie de Montpellier que vous avez occupé pendant près d'une semaine, Esther, avec d'autres jeunes pour le climat et plusieurs organisations militantes. Voici le reportage de notre équipe, c'était fin septembre. Danser, chanter et échanger sur le parvis de l'hôtel de ville, les jeunes pour le climat sont venus interpeller à leur façon. Philippe Sorel, le maire de Montpellier. – La revendication principale de l'Occupy, c'est mettre en place l'Assemblée climatique que M. Sorel nous a promis, donc une forme de démocratie directe par les citoyens qui soit constituée de nombreux représentants de militants écologiques parce qu'actuellement, il n'est pas prévu que les militants écologiques soient part de cette Assemblée. – Ils souhaitent occuper la place de la mairie de façon non-violente pendant une semaine. Conférences, ateliers, interventions sur l'environnement et le dérèglement climatique. Ces jeunes veulent avoir plus de poids dans le débat local. – On pèse dans la vie politique et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas forcément, nous, en tant que mouvement de jeunes pour le climat, en tant qu'organisation à Montpellier, on ne veut pas forcément s'impliquer dans la vie politique décisionnelle. Mais on est là pour faire revendiquer ce que les citoyens veulent, ce que l'on estime juste. – Dans les prochaines semaines, tout s'attend d'un dialogue constructif et efficace avec le maire de Montpellier. Pour atteindre cet objectif, ils peuvent compter sur des associations qui luttent déjà depuis longtemps pour une justice climatique et sociale. – La mobilisation est internationale, mais on essaie de s'en saisir pour obtenir des choses au niveau local. Et c'est vrai qu'à Montpellier, comme dans beaucoup d'endroits, comme dans la plupart des villes et la plupart des pays, il y a les discours et les actes, il y a une grosse différence. Donc il y a des revendications. – Assez de blabla, on veut des actes. On vient de l'entendre dans ce reportage. Ça, c'était à l'automne. Depuis, on a vu fleurir tous les programmes des candidats avec beaucoup de verre dedans. On est encore dans du blabla où vous avez quand même gagné une première bataille, Esther. – Alors, personnellement, j'estime qu'on a gagné, certes, une grande bataille car on a réussi à avoir des candidats qui utilisent l'écologie. Ça montre une chose, qu'il est dans l'intérêt des politiques actuelles d'être écologiste et de parler d'écologie. Donc, par exemple, il y a des sondages qui montrent qu'à peu près 70% des candidats prennent l'écologie en compte quand ils vont voter. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu voir, par exemple, dans les dernières élections municipales il y a 6 ans. L'écologie n'était pas un enjeu aussi majeur au sein des municipales. – Vous avez regardé les programmes ? Vous avez retrouvé certaines de vos idées ? Vous ont piqué vos idées ? – Le problème, généralement, des listes écologiques et de placer l'écologie au centre du débat, c'est que ça a aussi un contre-effet. C'est que parce qu'il y a autant d'électeurs qui choisissent l'écologie, dans leur programme, ce qui se fait, enfin, le contre-mouvement, ce qui fait, c'est que l'écologie devient aussi électorale. C'est-à-dire que les candidats vont choisir d'aller vers l'écologie pour se faire élire. Et on voit ça sur beaucoup de politiques actuelles. Et on voit que nombreux politiques se découvrent soudainement écolo ces derniers mois. Donc, les politiques, généralement, on a du mal à avoir du fond dans les réformes politiques. Et ça va justement aller plus vers une optique de verdissement pour montrer qu'on est écolo et pour faire plaisir, on va dire, aux citoyens pour se faire élire, par exemple. – Vous craignez que ça ne soit pas suivi des faits, en fait, que ça ne se concrétise pas derrière ? – Je pense que, généralement, les discours écologiques qui sont faits aux municipales, ce n'est pas des discours réellement de fond. On va plus aller sur des politiques qui visent à verdir simplement la ville. Par exemple, les plantations d'arbres, c'est la course à planter des arbres en ce moment aux politiques. C'est le concours de celui qui plantera plus d'arbres dans la ville. Mais réellement, on voit que ce n'est pas vraiment ces intérêts écologiques qui sont en jeu en ce moment-là. Certes, ça fait écolo. Par exemple, toutes ces pistes cyclables qui sont créées, tous ces arbres, d'un côté, c'est une grande affaire, d'avancée pour les citoyens. Mais de l'autre côté, on oublie complètement les vrais problèmes que les citoyens demandent. Par exemple, la justice climatique et sociale, qui sont pourtant liées et qui ne sont assez écartées du débat au profit d'autres initiatives. – Votre réaction, Frédéric Rouenet, est-ce que vous partagez la même analyse ? Est-ce qu'il y a trop d'environnement sur les programmes et du mauvais environnement ? – Voilà, je pense que c'est plus à ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, tu parles des colos, je pense que devant toi, tu as le plus grand écolo. Nous, les vignerons, on est à 7h du matin à la vigne jusqu'à la nuit le soir. Donc celui qui est dans la nature, pour moi, c'est celui qui travaille la terre, qui est l'écolo. Pas celui, obligatoirement, qui est lycéen ou autre et qui va brander une pancarte. – Oui, on est quand même dans un pays qui utilise beaucoup de pesticides, Frédéric Rouenet. – Oui, certes, mais pourquoi ? Je vais finir sur mon sujet et après, je répondrai à votre question sans problème. Ce qui me gêne énormément en ce moment, c'est que les vignerons ou les agriculteurs en général sont une cible terrible, alors qu'ils nourrissent la société. On est quand même champion du monde de l'agriculture durable. Les agriculteurs français, personne ne le dit. Et je trouve que l'écologie est devenue, attention à ça, une mode et le concret, on en parle loin. Moi, je suis bien sûr pour avancer… – Mais il y a une urgence, on est tous d'accord autour de cette table quand même. – Mais on y travaille, on y travaille depuis très longtemps puisqu'il faut savoir que, par exemple, dans l'Aude, on utilise pratiquement plus d'insecticides sur la viticulture puisqu'on a trouvé d'autres solutions et le département de l'Aude et le premier département français a utilisé, on appelle ça la confusion sexuelle, c'est-à-dire qui nous permet de ne plus utiliser d'insecticides. – Oui, il y a des efforts qui sont faits, ça, on ne peut pas le nier. – Et du coup, le vigneron, aujourd'hui, il fait des efforts, ça coûte très cher, attention, il faut quand même en parler. Et chaque fois qu'on finit quelque chose, on nous demande d'en faire un autre effort. Sauf que tout ça, à un moment, on ne peut plus se le payer. Parce qu'attention à une chose, c'est que la même personne qui, aujourd'hui, va m'attaquer parce que je suis vigneron dans l'Aude et oui, j'utilise des produits phyto-pharmaceutiques, mais cette même personne, il faut qu'elle sache que quand elle va acheter un produit d'importation, eh bien, le produit, il est fabriqué avec des produits que, pour ma part, je n'ai pas le droit d'utiliser depuis 30 ans. – Alors, on va essayer de se recentrer sur la question de départ. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de verdissement dans les programmes des politiques ou est-ce que c'est une vraie réaction à la mobilisation des citoyens ? Emmanuel Négrier ? – Je dirais les deux. Le grand paradoxe de cette affaire, c'est que l'écologie, qui est à la fois un sujet et en même temps un objet de parti politique, depuis longtemps en France, finalement se généralise dans cette campagne, tout en se dépolitisant. Tout le monde parle de l'écologie. Retrouver la dimension, non seulement de fond, par rapport à l'artifice, mais aussi retrouver la philosophie politique qui est derrière une action écologique, ce n'est franchement pas évident quand on regarde les programmes aujourd'hui. Or, en fait, l'écologie, elle est traversée par un dilemme stratégique, en gros, entre l'Allemagne et l'Espagne, si j'ose dire. L'Allemagne, c'est-à-dire l'écologie, c'est un thème d'action politique autonome, et puis on s'allie après l'élection en fonction des opportunités, avec la droite, la gauche, ou alors le scénario espagnol, où l'écologie est au contraire très nettement orientée à gauche et donc peut faire des coalitions, mais dans des cadres très particuliers. – Là, on est sur les postures politiques, mais sur la place des citoyens. On a entendu également dans le reportage des jeunes qui disaient, on ne veut pas faire de politique, mais on veut peser. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance dans les élus, Christophe Chapuis ? – C'était effectivement une des choses qui est le plus ressortie avec la mobilisation des Gilets jaunes, c'est cette défiance envers nos représentants. Cette défiance, elle n'est pas nouvelle, elle a été nourrie par des décennies et des décennies de petites trahisons, on va dire. Les Français n'ont plus du tout le sentiment d'être correctement représentés, ni même protégés. On a une prédation internationale qui est énorme, notamment sur le marché du travail. On a de plus en plus de chômeurs de précarité. Ce n'est pas un sujet qui a l'air de passionner les programmes politiques à Montpellier, par exemple. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler. Et voilà, il y a toute cette misère-là qui est en train de s'installer, toute cette précarisation qui arrive en France et partout dans le monde à une vitesse incroyable. Et on a vraiment le sentiment que nos institutions sont dépassées et que ça va être à nous de prendre les choses en main pour justement inventer un futur possible. Alors, c'était notamment le message des Gilets jaunes, les Gilets jaunes qui ont marqué l'année 2019, occupation de ronds-points, manifs tous les week-ends. Ce mouvement social inédit a profondément ébranlé le pays. Pour notre magazine Enquête de Région, on vous avait justement suivi, Christophe Chapuis, avec d'autres Gilets jaunes. Petit extrait. La colère qui s'exprime est celle de milliers de Français que l'on n'entendait pas avant. Cette révolte est l'opportunité d'apparaître au grand jour, d'être pour une fois parfaitement visible. La retraite, l'augmentation du SMIC, l'abolition des privilèges des élus, ils ont listé une centaine de revendications et en toile de fond toujours, les inégalités. Avant de rejoindre ce mouvement, Christophe n'avait jamais milité, jamais même manifesté. Il a enchaîné les CDD dans l'infographie, travaillé à son compte aussi et au final, il a toujours été un travailleur précaire. Alors il a saisi l'opportunité de sortir de l'isolement et de se battre collectivement. Ce qui vraiment nous rassemble, c'est ce besoin de justice face à un monde qui est de plus en plus injuste et qui va concrètement droit dans le mur. Donc ce qu'on veut, c'est reprendre les rênes. Mais pas une personne qui reprenne les rênes, que tout le monde puisse reprendre les rênes. Mais ça, tout le monde n'est pas sur ce terrain-là. Moi, j'y suis parce que je pense que c'est à nous de reprendre les choses en main. Il y a des personnes qui vont juste se contenter à rehausser le SMIC et ça leur suffira peut-être ou baisser une taxe sur l'essence. Bonne journée à vous sur France Bleu Héros. Il est midi. Les Gilets jaunes vont faire leur rentrée aujourd'hui et ils la font à Montpellier. Ils ont prévu une manifestation nationale cet après-midi à partir de 14h au centre-ville. Toi, t'as été approché par des partis politiques ? Ça m'est arrivé. Oui. J'ai refusé. Catégorie. Catégoriquement. Je me bats aujourd'hui. Je suis dans la rue. C'est justement contre ce système politique. Je ne vais pas rentrer dans un autre parti politique même sous une étiquette Gilets jaunes. Par quel parti en fait tu as été approché ? Front National, les filles, la République en marche. Voilà. Mais non, non. Enfin, je les dis. Le problème a été réglé très rapidement. Pas de politique. Pas de politique, dit Yvan ce Gilet jaune. En même temps, on vous entend quelques secondes avant dire il faut reprendre les rênes. Comment on peut reprendre les rênes sans mettre à un moment donné les mains dans le cambouge ? C'est tout le paradigme qui est très compliqué à mettre en place. Ce qu'on a réussi à démontrer à travers maintenant plus d'un an de mobilisation, c'est que dans le cadre de la Ve République, le peuple n'a pas la parole. Jamais. C'est-à-dire que c'est les élus, les représentants qui peuvent avoir la parole. Oui, mais on va les élire quand même, on va voter. Justement, la délégation de pouvoir, là, elle montre ses limites puisqu'on se retrouve avec notamment des parlementaires qui ont l'air de ne pas très bien faire leur travail de représentation, notamment au niveau des retraites. Et pourquoi ne pas aller justement sur les listes ? Là, on parle des municipales. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, à l'échelon local de rentrer dans ce monde-là ? Il y a plusieurs choses. Déjà, ce serait, je l'avais déjà dit sur ce plateau, nager avec les requins. C'est-à-dire que ce serait le domaine politique. Nous, on n'est pas formés à ça. Moi, je suis une personne tout à fait lambda, comme la plupart des Gilets jaunes. Donc, c'est un peu aller au casse-pipe. Après, certains le font. Il y a le municipalisme, justement, qui est une des thématiques des Gilets jaunes. Ça va se faire plutôt dans les petites communes, là où c'est accessible, là où les gens se connaissent. 700, 1 000, 2 000, 3 000 habitants. Là, moi, je les y encourage parce que, finalement, ils peuvent décider vraiment de leur vie politique au niveau local. Pour des métropoles comme Montpellier, ça semble totalement hors de propos. Les Gilets jaunes n'auraient absolument pas les moyens de le faire. Et puis, il y a aussi cette défiance, encore une fois, envers un système, c'est-à-dire c'est cautionner et mettre le pied dans un système qu'on combat. On va préférer essayer d'inventer d'autres solutions, d'alerter, justement, sur les différents problèmes, notamment la corruption, qui est à peu près omniprésente, et pour que le citoyen français puisse se dire « Ah oui, bon, ce système-là, il faut vraiment en changer ». Ça ne veut pas dire qu'on va apporter immédiatement la solution. – Mais Guillaume Lasmol, vous ne pensez pas que le citoyen peut s'emparer, à un moment donné, de la question politique ? – Si, parfaitement. D'ailleurs, je pense que c'est le rôle du citoyen de s'emparer de la question politique. Après, je ne veux pas revenir sur le sujet des Gilets jaunes parce que je comprends la nature du mouvement. Mais effectivement, nous, on pense, alors moi, en tant que citoyen, je pense effectivement qu'on doit s'emparer de la question politique. Et donc, c'est important de s'investir à l'occasion des élections municipales. Et en tant qu'avocat, naturellement, compte tenu du contexte actuel et de la réforme des retraites, bien sûr que oui, nous, on doit s'engager dans ce système parce que si on veut le changer, il faut forcément l'intégrer. Voilà. Mais c'est une autre façon de penser. Et actuellement, nous, on est confrontés à cette nécessité de se faire entendre par la politique. Et la meilleure façon de se faire entendre par la politique, c'est par les urnes. – Esther, vous pourriez, vous, par exemple, intégrer une liste ? – Vous n'avez que 16 ans pour l'instant, mais plus tard. – Absolument pas. Et je ne ferai jamais… Je suis de l'avis, par exemple, des Gilets jaunes. C'est que je pense… Enfin, pour moi, je pense qu'on doit agir sur le plan politique, mais je ne pense pas que ça passe par les listes et que ça passe par le système représentatif actuel. Car j'estime qu'il n'est pas démocratique par sa constitution et par nature, et qu'un citoyen lambda, du moment qu'il rentrait dans cette politique ne représenterait plus les intérêts des autres personnes. Pour moi, c'est plus une question de trouver des moyens, d'ouvrir le débat et de faire rentrer les citoyens. – Du contrôle citoyen, c'est ça l'idée ? – Alors, ça peut être une forme de contrôle, ça peut être surtout réclamer de la transparence, réclamer de la justice. On voit qu'on est dans un état d'injustice, où qu'on regarde en France. Et ça, c'est jouer sur la structure même de la société, au niveau institutionnel, et ce n'est pas en étant élu maire ici ou là qu'on va pouvoir changer les institutions. Ce qui pourrait nous sauver, c'est de mettre fin peut-être à cette page républicaine de l'histoire, pour ouvrir une page réellement démocratique, qui reste à inventer. Et dans le cadre des institutions actuelles, c'est très compliqué de le faire. – Moi, je pense juste, de ce point de vue-là, que le problème de la cinquième publique maintenant, c'est qu'il n'y a plus de respiration démocratique. Le fait de faire, de calquer le quinquennat sur la mandature législative, ça pose un problème de respiration. On n'a plus d'élections en milieu de mandat, donc on n'a plus cette pression populaire qui pourrait s'exercer. C'est là que le peuple s'exprime. Moi, j'ai un avis un peu différent, évidemment, sur le caractère démocratique de notre constitution, mais je pense que ça a été une erreur fondamentale que de vouloir calquer le septennat sur le quinquennat, puisque dès lors qu'on est élu président et qu'un mois après, on a les députés qui sont élus, ils vont l'État pendant cinq ans. – Donc on a un problème de contre-pouvoir. – C'est une prise de sage. – Exactement. – Emmanuel Négrier, ils sont où les Gilets jaunes ? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé leur place quand même sur des listes municipales ? – Alors, je voudrais quand même dire que l'un des succès des Gilets jaunes, c'est précisément de reposer cette question-là de la représentation, de l'action. Et il me semble quand même que, outre la production législative, c'est-à-dire la loi Engagement et proximité, je pense que s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu cette loi. Il y a eu un impact tout à fait clair des Gilets jaunes sur la manière dont on propose des programmes politiques. Par exemple, le nombre de listes citoyennes, la thématique du municipalisme, avec une contradiction que vous vivez vous-même. C'est-à-dire, si on est municipaliste, à ce moment-là… – On rappelle ce qu'est le municipalisme ? – Ça veut dire l'idée que, finalement, au lieu de changer la société par le haut, par la tête, et nous, François, si vous permettez, c'est que, finalement, c'est dans les petites communes dont vous avez parlé que le problème se pose moins, puisque le taux de participation est très élevé. Le problème de l'iniquité du système démocratique et représentatif, il se pose dans les quartiers des grandes villes, où les taux de participation sont extraordinairement faibles. – Oui, mais à ça, ça peut s'expliquer, parce que, par rapport aux Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est à la base rurale. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Les citadins ont mis un petit peu plus de temps, souvent, à se mobiliser. Et à Paris, on a un très bon exemple. Et ensuite, les grandes villes, c'est là où se concentrent les pouvoirs. On le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, financier, etc. Et donc, ces grandes villes, elles sont intouchables pour nous. On le sait. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais les moyens d'un Philippe Sorel ou d'un autre. – Il y a néanmoins des listes citoyennes dans toutes les grandes villes lors de ces élections ? – Bien sûr. Il y en a certaines parce que c'est une nécessité, parce que c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que tous ces anciens qui sont là et qui sont encore accrochés à leur poste, c'est vraiment la dernière génération. On va vers ça. On va vers une participation plus grande des citoyens, plus de transparence, plus de justice. Mais on est encore prisonnier un petit peu des anciens rouages qui sont encore fermement en place. – Alors Frédéric Rouenet n'est pas tout à fait sur la même position que vous. On va en parler dans quelques instants, parce que vous, vous pensez justement qu'il faut saisir toutes les opportunités. Et vous partez notamment en gare, on l'a dit tout à l'heure, contre l'agribashing, dont votre profession se dit victime. En clair, les agriculteurs se sentent montrés du doigt, accusés par les citoyens, mais aussi les pouvoirs publics, pour leur pratique, comme l'explique cette éleveuse de l'Aveyron. On l'écoute. – Laurence Néral est éleveuse. Son exploitation compte une cinquantaine de vaches laitières et à chacune son petit nom. – Mekanindus, qui a eu un bébé il y a cinq jours. – Agricultrice depuis 2010, elle a choisi avec son compagnon d'ouvrir la ferme au public. Une manière pour le couple de combattre les clichés. – Quand on s'entend traiter de pollueurs, quand on nous dit qu'on maltraite nos animaux, ça c'est très difficile. Nous c'est pour ça qu'on a ouvert la ferme et qu'on accueille du public en disant mais venez, venez voir, on n'a rien à cacher. – L'agricultrice a réalisé un film pour montrer la ferme, les animaux, leur vie. – On a vraiment besoin, pas d'être porté, mais d'une reconnaissance, d'une juste connaissance de ce qu'on est. – Loin de cette agriculture, parfois montrée du doigt pour ses pratiques, de l'agribashing difficile à accepter. – Beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses qui sont mal comprises, donc on y va, oui, pour montrer l'authentique, ce qu'on fait réellement et dont on n'a pas à rougir, bien au contraire. – Alors cette éleveuse, elle a fait un film, elle est allée au salon de l'agriculture, elle ouvre sa ferme, ça ne suffit pas ça pour se faire entendre ? – Malheureusement non, parce que, je ne dirais pas tous les jours, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les communes agricoles et malheureusement, ça ne se sait pas beaucoup. mais par exemple, un vigneron est en train de passer son tracteur, il reçoit des cailloux dans les vitres, mais il ne va pas porter plainte parce que ça ne fait pas partie de notre histoire de le faire. – Oui, et puis c'est compliqué dans un petit village parce que ça peut vite créer des tensions. – Voilà, parfois on a des copains, ils sont sur les tracteurs sur une route parce qu'on a quand même le droit et, ben oui, derrière, il y a un petit bouchon parce que ça ne va pas aussi vite qu'une voiture et du coup, ça insulte. Ce qu'on ne voyait pas il y a quelques mois, voire quelques années, en arrière. – Donc vous, ça vous a un peu énervé ? Vous avez dit, bon, allez, il faut investir les listes pour les municipales et vous avez dit, toutes les listes, vous avez réussi ? – Oui, parce qu'on n'y était plus, il fallait y retourner. Alors attention, sur des communes où il y a 15 conseillers municipaux, il y aura un ou deux vignerons qui, j'espère, en sera élus. – Mais toutes les listes, quel que soit le parti, Frédéric Rouenet. – Oui, parce que, un, le syndicat des vignerons de Nolod, il n'a jamais et ne fera jamais de politique. Voilà, nous, on est un syndicat très revendicatif. Mais par contre, pour revenir au débat de tout à l'heure, je ne comprends pas tout à fait la position, par exemple, des Gilets jaunes. Comment fonctionne, comment a toujours fonctionné le syndicat des vignerons, par exemple ? – Il y a une loi qui va sortir qui ne nous convient pas. On fait un courrier à celui qui l'a créé, au ministre de l'Agriculture, on commence comme ça. S'il n'y a pas de réponse, on demande un rendez-vous en préfecture. S'il y a derrière le rendez-vous en préfecture, ça ne va pas, on va organiser une mobilisation qui va monter crescendo en termes de pression. Et un jour ou l'autre, il y a où le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre, le Président de la République qui vont nous faire une réponse. Donc oui, on est d'accord à vous, non, on n'est pas d'accord avec nous. – Mais ces méthodes-là, je crois que vous n'en voulez plus justement, vous voulez agir différemment. – Après, je ne suis ni pour ni contre, puisque sur l'affaire des Gilets jaunes, le syndicat des vignons était très clair, ceux qui veulent y vont et ceux qui ne veulent pas y vont pas. On n'a pas donné, vraiment, on a voulu, c'est quelque chose de très citoyen, donc on a voulu justement… – Mais répondez-moi sur la question, est-ce que vous avez réussi à infiltrer toutes les listes dans l'Aude, toutes celles que vous souhaitiez ? – Oui. – Et vous assumez le fait d'être avec différents partis ? – Oui. Le but était clair, c'était qu'il y ait des vignerons dans les mairies, point final, parce qu'on ne se rendait compte que dans certaines communes, il y avait des gens qui sont là depuis six mois et qui, eux, y rentraient. Et il y a des gens qui sont quand même là depuis 50 ans et qui n'y étaient pas. – Donc ça veut dire prêcher pour votre paroisse ? – Où est l'intérêt général ? – L'intérêt, il est clair, c'est que je pense que… Je donne un exemple très simple d'habitude, mais si vous allez dans un bar et qu'il y a quelqu'un assis et que vous y piquez la chaise, eh bien, il va se retourner. S'il est gentil, il va vous dire qu'est-ce que vous faites. S'il n'est pas gentil, il va vous mettre une baffe. C'est malheureux, mais ça marche comme ça. Et dans les communes, aujourd'hui, on a nos vignes à des endroits et on veut nous pousser. Et on nous pousse petit à petit. Là, vous ne travaillez plus parce qu'on va construire, là-ci, là-ça. Et à un moment donné, il faut dire stop. Parce qu'à nous, la viticulture, on nous l'a donnée. Et nous, on devra la donner aux générations futures. Donc oui, il faut de l'écologie. Oui, il faut faire attention à l'environnement. Il faut échanger avec les nouveaux arrivants pour l'expliquer. Je pense que quand même, les vignerons, langue d'ossien, ou même du midi en général, ont toujours été très accueillis et il n'y a jamais eu de soucis là-dessus. Donc oui, on va accueillir. Mais par contre, il y a des règles qu'on souhaite préserver parce qu'elles font partie de la culture de notre métier. Il ne risque pas d'y avoir des frictions, par exemple, avec des militants environnementaux qui vont se retrouver peut-être face à des viticulteurs sur la même liste ? Est-ce que tout ça est bien compatible ? Moi, je veux bien répondre, désolé, sur son incompréhension parce qu'en fait, ça peut s'expliquer très, très simplement. Dans la contestation organisée en France, on a par exemple les syndicats. On peut avoir des groupes de pression qui vont effectivement aller voir le député, le maire ou même au niveau de l'État pour essayer de faire passer une loi ou de faire changer quelque chose. Et c'est très bien comme ça. C'est très utile. Les Gilets jaunes, c'est quelque chose de radicalement différent. C'est un soulèvement populaire et qui est plutôt d'inspiration révolutionnaire qu'autre chose, c'est-à-dire un changement de système. On ne peut pas faire du lobbyisme pour juste changer quelque chose qui va arranger notre corps de métier ou qui va arranger, entre guillemets, des idées qu'on défend très précisément. On essaie de régler l'ensemble des problèmes d'un seul coup. C'est peut-être un peu utopique, mais en tout cas, on a posé le premier jalon comme ça, la première marche. Et donc, c'est un moment qui est plutôt structurel, révolutionnaire et qui, si on arrive à le mener à bien, et quand je dis « on », ce n'est pas que les Gilets jaunes parce qu'il faut que tout le monde s'y mette au bout d'un moment, ça pourrait régler l'ensemble des problèmes de la société. – Deux stratégies, Emmanuel, en même temps. – Deux stratégies, mais un même problème. Le problème de la reconnaissance. Au fond, dans les milieux ruraux, on a un problème de reconnaissance des viticulteurs, des agriculteurs qui se retrouvent face à des néo-ruraux qui ont des demandes de type urbain et qui posent un problème de place. Les Gilets jaunes manifestent un problème de reconnaissance sur des problèmes de mobilité subie, sur des problèmes d'inégalité territoriale qui sont des angles morts de l'action publique. Et finalement, moi, ça me rappelle quelque chose, c'est les années 70. Dans les années 70, vous avez la vieille SFIO, le vieux parti radical, le vieux parti gaulliste et une classe moyenne nouvelle qui émerge dans les campagnes, dans les villes. C'est l'époque du Larzac d'un côté, c'est l'époque de la vague rose de 1977. Et tout ça, ça crée une espèce de mouvement social qui va finir par prendre le pouvoir, avec des modalités différentes. C'est peut-être cette classe sociale-là, cette classe régnante, qui est en bout de course aujourd'hui et qui demande une reformulation du système représentatif. Pas forcément que représentatif, mais du système représentatif. Alors, ceux qui ont envie de se faire aussi énormément entendre en ce moment, ce sont les avocats, puisque le sujet qui cristallise la colère depuis début décembre, c'est la réforme des retraites. Profession donc très mobilisée. Pourquoi sont-ils si remontés ? Petit rappel avec Valentin Leboeuf. Guillaume est avocat en droit des affaires depuis six ans. Comme la plupart de ses confrères, au début de sa carrière, il ne gagnait pas plus de 20 000 euros par an, soit 1 600 euros nets par mois. Avec la réforme des retraites, il craint de voir ses cotisations doubler. Les avocats qui ont le moins de revenus sont impactés. Mais le parallèle, c'est que les justiciables qui ont le moins de revenus sont d'autant plus impactés. Parce que ces justiciables-là vont voir ces avocats-là. Ces avocats-là, ce sont ces avocats qui sont à l'aide juridictionnelle ou ce sont les jeunes confrères. Et donc, par définition, si ce sont eux qui sont les plus impactés, c'est peut-être eux qui demain vont mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, on parle de 30 % de confrères qui pourraient mettre la clé sous la porte. Pour les avocats, la réforme des retraites voulue par le gouvernement aura d'abord un impact économique. Il y aura selon eux un doublement des cotisations de retraite de 14 à 28 % pour les revenus inférieurs à 40 000 euros par an. En revanche, toujours selon leurs calculs, la retraite de base va passer de plus de 1 400 euros à 1 000 euros nets par mois. C'est donc à terme l'ensemble de la profession qui est menacée, à commencer par les jeunes avocats. Dans ce contexte, Carole Delga a rencontré les bâtonniers de la région pour leur apporter son soutien. Je souhaite aussi qu'il y ait un service public de la justice et donc que les avocats soient toujours présents et soient là dans des territoires ruraux et soient là aussi pour les personnes les plus en difficulté, celles qui ont des petits revenus. Dans un courrier envoyé le 5 février aux avocats, le gouvernement défend sa réforme. Il y aura certes une augmentation des cotisations mais celle-ci sera progressive et aucun effet ne sera ressenti avant 2029. D'autre part, un abattement de 30% sur les cotisations hors retraite sera appliqué pour alléger les charges. Enfin, il promet le maintien d'une caisse propre à la profession mais au sein du régime universel. Nous sommes 70 000 crétins à ne pas comprendre ce que le gouvernement tente de nous expliquer gentiment. Sauf que les simulations du gouvernement sont basées sur des chiffres qui sont des hypothèses de départs fausses. Selon les avocats, inflation et taux d'augmentation des salaires seraient mal calculés par le gouvernement. Résultat, aucun terrain d'entente n'a été trouvé concernant les retraites. Guillaume Lasmole, on vient de le voir, la présidente de la région vous a reçue. Est-ce qu'elle l'aurait fait forcément si on n'avait pas été en période municipale selon vous ? Non, c'est vrai mais on est honoré qu'elle ait répondu à notre invitation et qu'elle ait entendu nos reproches sur cette loi. permettant simplement de faire un petit rappel de nos griefs importants. On les a entendus là. Oui mais je fais un petit rappel parce que ça me semble nécessaire. L'avocat par nature il est indépendant et cette réforme l'un des premiers aspects c'est de toucher à notre indépendance puisque notre caisse de retraite qui décide de nos taux de cotisation et donc de nos pensions de retraite va rentrer dans un système universel dans lequel elle n'aura plus que le nom de caisse nationale des barreaux français puisqu'elle sera privée de son autonomie et de son indépendance. ça c'est le premier point. On ne va pas faire tous les points parce que j'aimerais quand même qu'on reste sur notre sujet. Sauf que le sujet justement le sujet de retraite c'est un sujet très important pour les jeunes avocats parce que dans le sujet on disait expressément on va passer d'un doublement des taux de cotisation de 14 à 28%. Je fais une parenthèse pour les jeunes avocats. Un jeune avocat quand il commence à travailler il ne paie pas 14% de taux de cotisation pour sa retraite. Il est largement en dessous. Il est entre 6 et 9%. Donc si vous prenez si vous augmentez de 6 à 28% on est sur un triplan ou un quatreplan mais c'est important. Oui c'est important mais j'aimerais quand même que vous me répondiez sur la question est-ce que vous sentez qu'il y a un contexte en ce moment qui vous permet aussi d'aller voir les politiques et de mettre la pression et comment le faites-vous ? Il y a forcément un contexte politique parce qu'on s'approche des municipales et que forcément les avocats c'est 70 000 c'est pas énorme mais 70 000 avocats c'est une famille donc c'est le double et ensuite c'est tout le personnel qui travaille pour les cabinets d'avocats donc on est peut-être une force de 2 à 300 000 personnes donc c'est quand même une force politique. On s'empare du sujet on s'empare des politiques parce qu'on a écrit à nos députés nous ici dans le département on a écrit à nos députés. Est-ce qu'ils vous ont reçu ? Est-ce que certains vous ont contacté ? On a eu le retour de notre député Madame Dubost qu'on a reçu d'ailleurs au Conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier on a eu l'impression d'avoir une écoute attentive ça c'est vrai on lui a écrit nous directement à l'Union des jeunes avocats et on attend toujours une réponse à notre courrier. Et les candidats aux municipales est-ce que certains vous ont approché ? Est-ce que certains vous ont écouté ? On a Patrick Vignal qui nous dit qui nous dit naturellement qu'il nous soutient voilà et on l'espère. Député La République En Marche à Dijon et à Tours les avocats ont carrément constitué des listes 100% robe noire pour peser dans ces élections est-ce que c'est pas un peu démesuré ? Même hors sujet je dirais. Il faut bien comprendre que nous on est au-delà de révolter de cette réforme des retraites. On ne sait pas comment faire. Il faut bien comprendre que c'est la vie de milliers d'avocats qui est en jeu puisqu'on parle aujourd'hui de 30% des avocats qui pourront mettre la clé sous la porte. Donc quand on est confronté à un mépris du gouvernement qu'est-ce qu'on fait ? On imagine toutes les hypothèses qui s'offrent à nous. Mais il y a plusieurs L'une des hypothèses qui s'offrent à nous c'est forcément de constituer une liste municipale. Quant aux autres professions qui sont impactées par cette réforme des retraites certaines se sont alliées à nous. Mais c'est quand même le mouvement des avocats l'amplification que nous avons donnée à tout ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes visibles. Et donc nous continuons nos actions pour continuer à être visibles pour continuer à peser sur le débat. Si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait depuis le début de l'année 8 semaines de combat qui a rendu les confrères exempts financièrement nous n'en serions pas là. On n'aurait pas parlé autant des avocats nous n'aurions pas eu des propositions du ministre de la Justice entre parenthèses absolument inutiles et qui nous ont mené d'ailleurs à un 49-3 il y a une semaine. Mais vous vous battez pour vous notamment quand vous faites des listes 100% Robes Noires municipales vous vous battez pour vous ou pour les autres ? Non mais un avocat c'est aussi un citoyen. Quand vous indiquez tout à l'heure à monsieur quel serait l'apport d'une liste 100% agriculteur est-ce qu'on ne défend pas un intérêt corporatiste ? Mais la défense de l'intérêt particulier ce n'est pas incompatible avec la défense de l'intérêt général puisque par exemple un agriculteur quand il est dans sa commune il fait des emplois il rapporte de l'argent. Un avocat s'il se présente à une liste municipale naturellement il a le souci de l'intérêt public. Il fait du droit. Donc tout ça il connaît. Donc un avocat qui présente une liste municipale il est au moins autant légitime qu'un politique de carrière. Il y a beaucoup d'avocats qui sont déjà en politique. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous n'êtes plus aussi influent le fait de devoir comme ça vous mobiliser pour essayer de vous faire entendre ? La problématique c'est que et d'ailleurs ça a été rappelé par nos instances nationales c'est que la profession n'a jamais été unie réellement. Mais c'est la première fois c'est la première fois que nos instances nationales donc le Conseil national des barreaux le barreau de Paris et la conférence des bâtonniers sont unies. Que les 164 barreaux sont en grève. Donc un effet gilet jaune quelque part où tout le monde se rassemble autour d'une cause ? Je pense qu'en tout cas nous alors nous c'est notre cause particulière mais je pense que c'est la violence de cette loi le fait de vouloir nous l'imposer qui est surtout la réalité de ce qu'elle est c'est-à-dire elle est mortifère pour nous qui soude nos confrères mes confrères et qui fait que les 164 barreaux sont toujours très mobilisés. En effet gilet jaune ? Probablement parce qu'on on va presque remercier Emmanuel Macron il a réussi à énerver tout le monde et à précariser tellement de personnes on ne parle pas mais il y a le personnel hospitalier il y a les pompiers qui se sont rendus compte de la réalité de ce que c'était que d'être en manifestation face aux violences policières inadmissibles il y a tous ces corps de métier qui sont en train de se retrouver tous précarisés les uns derrière les autres certains s'y attendaient le personnel hospitalier les gens qui y vont savent que ça va être compliqué d'autres comme les avocats peut-être ils découvrent un petit peu que la précarité peut aussi les toucher et ce qu'il faut comprendre c'est que le sort qu'on nous réserve politiquement pour les prochaines années c'est ça c'est-à-dire tout le monde va être précarisé tout le monde va perdre du niveau de vie et si on ne réagit pas maintenant et quand je dis tous ensemble ce n'est pas un vœu pieux c'est juste à votre échelle quand vous êtes chez vous essayez de communiquer ce message-là que vraiment ça suffit vraiment il va falloir qu'on reprenne les rênes de quelle façon ça reste à trouver il y a eu le référendum d'initiative citoyenne qui a été proposé il y a beaucoup d'idées autour d'une constitution d'une nouvelle constitution qui pourrait être faite qui pourrait changer radicalement la donne et ça pourrait être fait relativement simplement à condition d'être très nombreux en attendant il y a les élections qui se profilent est-ce qu'il y aura une sorte de vote censure lors de ces municipales alors que c'est une élection locale alors deux réflexions la première c'est qu'on dit qu'au niveau des élections municipales la dimension nationale des problèmes est un petit peu mise sous le boisseau notamment dans les petites communes je crois que cette année la donne peut être assez différente et je n'aimerais pas être à la place d'un représentant de la République en marche aujourd'hui parce que ce qui a été dit au fond c'est assez caractéristique il faut s'arrêter peut-être un petit peu là-dessus les professions qui sortent d'une sorte d'anonymat ou d'individualisme ambiant ce sont des professions qui sont marquées par le soin la protection la défense on est appelé à défendre les défenseurs à prendre soin du personnel soignant on est donc dans un système où les protections semblent pratiquement toutes menacées et donc là il y a un véritable souci une prise de conscience qui est générale et ce n'est pas pour rien que c'est extrêmement dangereux pour la République en marche qui est un parti vertical qui ne soigne pas son horizontalité qui a un grand déficit de quadrillage territorial de présence territoriale la preuve c'est que pour trouver des investitures la République en marche et bien le parti ou le quasi parti la République en marche est allé soutenir des gens un petit peu à droite et à gauche au gré des situations sans avoir soi-même de véritables forces et au fond je pense qu'on est en train d'en finir ou de voir une crise de cette verticalité politique qui est en même temps effectivement une crise de la 5ème République avec son système présidentiel qui devient de plus en plus artificiel donc il faudra aussi lire ces élections comme ça il nous reste 4 minutes d'émission je voudrais qu'on fasse un petit tour de table si vous, vous étiez maire demain quelle serait justement votre proposition pour peut-être faire entendre votre cause Frédéric Rouenet tout pour les agriculteurs non je pense que déjà je leur souhaite bon courage parce que c'est pas une tâche hyper facile avec l'individualisme quand même qui est vraiment arrivé même dans les communes où les gens ne sortent plus trop mais par contre quand il y a quelque chose à dire ils savent le dire si j'étais maire je pense que je ferais beaucoup de réunions pour que les gens se parlent entre eux et je pense que ça arrangerait beaucoup de choses et apprendre à communiquer Esther quelle serait votre proposition vous ? je pense que si j'étais maire ce qui m'étonnerait serait de déjà abolir même le système de mairie et de laisser aux citoyens décider des décisions dans la ville et de se gérer eux-mêmes afin d'obtenir de créer une alternative au système au modèle actuel et arriver à faire un contre-pouvoir à notre modèle actuel ce qui permettrait notamment de sortir un peu de la boucle du capitalisme qu'on a aujourd'hui et de la boucle du système démocratique sur laquelle qui pour moi c'est ça qui fait reculer actuellement les enjeux écologiques par exemple les sociaux actuels Christophe Chapuis 100% d'accord avec elle je ne serai jamais maire mais je pense que déjà mettre en place le contrôle des élus voire supprimer le rôle d'élu pour avoir plus de collégialité pour impliquer davantage les citoyens vraiment ce qu'ils veulent pour leur ville donc plus de représentants on peut imaginer plein de méthodes il y a beaucoup de méthodes qui existent pour ne pas avoir uniquement un interlocuteur ça n'a pas été hyper efficace pour les gilets jaunes en même temps mais les gilets jaunes n'ont jamais souhaité avoir de représentants donc c'est efficace quelque part on reste sur notre ligne mais en tout cas ne pas ne pas se fier à des personnes qui sont par nature dans ce système-là corruptible même si elles partent avec des bonnes intentions avoir énormément de transparence et surtout surtout s'occuper de la précarité parce que ça passe souvent sous le tapis et il y en a beaucoup Guillaume Lamolle Lamolle c'est une question difficile parce que le combat que nous portons ce n'est pas un combat qui est de la compétence du maire mais peut-être que je vous pouvez avoir une autre proposition citoyenne allez-y peut-être que je mettrai un peu plus de respiration démocratique même au niveau de la mairie parce qu'effectivement je pense que ça c'est une revendication dans l'air du temps alors peut-être que ça ne prendrait pas la même forme que les Gilets jaunes mais effectivement peut-être un peu plus de respiration démocratique voilà je ne connais pas tellement la forme Merci à tous les quatre d'être venus partager en tout cas vos idées et votre combat merci beaucoup Emmanuel Négrier de nous avoir accompagnés on arrive donc au terme de ce débat citoyen mais on va vous donner d'ores et déjà un autre rendez-vous un rendez-vous important dimanche pour le premier tour de ces élections municipales dès 19h55 on va vous accompagner pendant toute la soirée au plus près de chez vous avec tous les résultats les réactions et de nombreux points de direct avec nos équipes les municipales vous le savez ça se passe sur France 3 alors à dimanche et merci à tous et merci à tous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.